J'ai donc titré sur la guerre du gaz et c'est un deuxième aspect que je veux absolument développer parce qu'on n'en parle pas, il est très très important. Lorsque j'ai préparé cette émission, qui au départ était prévue pour analyser la question du gaz entièrement dans le monde, et me disant comme toujours qu'on ne doit pas croire les grandes puissances occidentales quand elles nous disent qu'elles sont là pour défendre une noble cause. Non, on doit toujours chercher les intérêts qui sont derrière. Et donc l'histoire du gaz c'est fondamental et j'en ai discuté avec mon ami Bruno Zreski, que je salue et à qui je souhaite un bon rétablissement pour ses problèmes de santé actuels. Et je lui ai dit, est-ce que tu connais des gens qui sont des spécialistes du gaz et qui peuvent un peu éclairer cette histoire de l'approvisionnement par la Russie, de l'Allemagne, de l'Europe ? Est-ce que vraiment les États-Unis veulent saboter ça et pourquoi et qu'est-ce qu'il en est de la production et de la vente du gaz aujourd'hui dans le monde ? Je crois qu'on va vraiment consulter les experts sur les questions comme celles-là, parce que j'ai appris des choses très intéressantes dans cette consultation. D'abord l'expert en question voulait rester anonyme parce qu'il a dit, tous les consultants, tous les spécialistes du gaz savent ce que je dise, mais ça ne peut pas être rendu officiel, les décideurs politiques le savent aussi, mais on ne peut pas le dire au public. Alors pourquoi ? Mais Bruno me disait, en fait l'information est diffusée parce que ce que les États-Unis, qui sont en déclin, contrôlent quand même encore relativement bien dans le monde, c'est justement les services secrets, les services de désinformation, les médias, les agents d'influence, les élites culturelles et politiques, le dollar aussi bien entendu, mais les États-Unis sont, disait Bruno, en grande difficulté parce que les spécialistes du Pentagone et de la CIA ont découragé Blinken, le ministre des Affaires étrangères de Biden, lui ont dit que si on faisait la guerre à la Russie par l'intermère de SWIFT, vous savez, c'est l'organisation des échanges bancaires internationaux, donc toutes les compensations entre banques passent par là, et il y a eu d'ailleurs des reportages très intéressants de Denis Robert, que je salue, sur toutes les corruptions, les fraudes et les crimes qu'on cache là-dedans, mais ça c'est pour une autre fois, et Blinken et Biden voulaient exclure SWIFT des transactions bancaires internationales pour les faire mettre à genoux, et les spécialistes US ont dit que, en fait, l'Occident allait perdre plus que la Russie dans cette, si on faisait ça. Donc, je reviens à la question du gaz, quelle est la situation aujourd'hui sur le plan de l'énergie ? En fait, on nous dit que les États-Unis, avec leur gaz de schiste, sont capables de remplacer la Russie, et que ce serait un approvisionnement beaucoup plus sûr pour l'Europe et pour d'autres. En réalité, d'après la consultation que j'ai eue, d'ici deux ans, leur production va commencer à baisser, et c'est un mythe, me dit l'expert, qu'ils vont faire pchit, donc ils ont encore deux ans pour faire croire qu'ils ont une solution, parce qu'en fait, ce qui est incontournable, c'est que la Russie, ça représente 45% des exportations dans le monde, et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer, vous pouvez danser sur votre tête, c'est comme ça. Le gaz, il est là, et sans le gaz russe, l'Europe s'effondre, et c'est pour ça que, en fait, ce sont les Allemands, c'est pas Poutine, qui voulaient le pipeline Nord Stream, que j'ai montré dans une précédente émission, j'ai pas intégré l'image ici, mais donc c'est un pipeline gazoduc, plus exactement, qui va directement de la Russie vers l'Allemagne, et c'est eux qui voulaient absolument avoir ce Nord Stream. Alors, on a entendu récemment que les Européens cherchaient des alternatives dans les pays du Moyen-Orient, oui, il y a plusieurs États arabes qui produisent du gaz, mais eux-mêmes, ils en consomment beaucoup, donc ils n'exportent pas tellement, ils ne vont pas pouvoir concurrencer la Russie. En fait, il y a trois grands producteurs de gaz dans le monde, la Russie, l'Iran et le Qatar. Bien sûr, il y a des eaux de gisements, Méditerranée et ailleurs, mais ce n'est pas suffisant. Alors, ce qui est important, c'est que l'Iran fonctionne avec la Russie, s'arrange avec la Russie sur les dossiers énergétiques, économiques et politiques et autres. Je lisais d'ailleurs récemment un communiqué iranien disant que voilà, on avait réussi à beaucoup renforcer la production du gaz malgré les sanctions et le blocus des États-Unis. Donc ça, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour l'Occident. Et donc, le troisième gros producteur, c'est le Qatar. De toute façon, le Qatar ne peut pas suffire à exporter suffisamment pour remplacer la Russie. En plus, ça coûte cher parce que c'est loin, il y a des difficultés. Donc, soit ils font des gazoducs qui passent par des territoires où la Russie a son moitié, ou l'Iran aussi, passait en Syrie, en Irak. Israël s'est trop risqué de faire passer le gazoduc par là. Le Hamas ou l'Hezbollah pourrait évidemment faire pression. Et donc, la manière de transporter ce gaz du Qatar, c'est par des bateaux très coûteux qui devraient passer par le détroit d'Ormuz, mais l'Iran peut le bloquer en cas de conflit mondial. Et en plus, c'est un gisement partagé entre le Qatar et l'Iran. Et en plus, le Qatar, vous savez qu'il vit notamment, il y a des gros revenus d'une compagnie aérienne très importante, mais elle doit passer par l'espace aérien iranien. Donc, le Qatar veut aussi, joue maintenant un rôle pour faire contrepoids au Saoud. Il a besoin d'un peu coopérer avec l'Iran aussi, pour empêcher que les Saouds vassalisent le Qatar comme ils l'ont fait avec le Bahreïn. Donc, le Qatar ne peut pas trop mécontenter l'Iran, ne peut pas trop le contenter, pas trop concurrencer la Russie non plus. Biden a convoqué l'émir du Qatar à Washington pour lui dire « Bon, maintenant vous allez m'aider à remplacer le gaz de la Russie ». Mais ça n'a pas débouché, ça n'est tout simplement pas possible. Et donc, pour l'Europe, c'est un enjeu économique très très important, parce que la Russie, on va y revenir, est le partenaire économique normal de l'Europe et de l'Allemagne, et encore plus avec les routes de la soie pour le commerce via les routes de la soie, et le commerce via l'Europe, qui doit passer fatalement par le territoire russe. Donc, l'Allemagne est complètement dépendante par rapport à ça. La France a un peu plus d'autonomie grâce au gaz algérien, ou grâce à l'énergie atomique, dont ça explique les crimes au Mali et au Niger, et en Afrique en général, dont on a parlé dans un autre Michel Midi. Donc, en fait, les États-Unis sont très énervés aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de perdre, un par un, tous leurs leviers de contrôle sur les pays européens. Or, sans l'Europe, les États-Unis ne peuvent pas faire face aux puissances montantes et concurrentes. Donc, ils sont dans une course contre la montre. On est dans une période charnière décisive et dangereuse. Est-ce qu'ils vont accepter, comme je le disais dans la précédente émission ukraine, qu'ils sont une puissance en déclin, et que maintenant, ils doivent tout simplement accepter que le monde est unipolaire, multipolaire, pardon, et qu'ils ne sont plus les maîtres du monde, ou est-ce qu'ils vont justement tenter des actes désespérés pour maintenir leur domination ? C'est un point que je discutais beaucoup ces derniers temps avec Bruno. On a maintenant la réponse avec l'Ukraine, en ce sens que les États-Unis n'ont rien fait pour négocier, n'ont rien fait pour calmer le jeu, et je pense qu'ils ont, au contraire, considérablement excité le problème et poussé, provoqué à Poutine à réagir de la façon dont il l'a fait. Donc voilà, c'est le problème du déclin des États-Unis. L'Europe est en déclin aussi, ce n'est pas une puissance économique fondamentale, elle n'a pas de matière première, à part l'Allemagne, elle ne produit plus tellement sur son sol, et donc ni la Russie, ni la Chine, ni l'Iran, ni même l'Afrique n'ont besoin économiquement de l'Europe, et donc on est dans le rapport de force mondiale qui est en train de changer. Alors il y a évidemment beaucoup de bluffs sur cette question du gaz, Ursula von der Leyen a prétendu que maintenant, j'ai trouvé des alternatives, nous sommes plutôt du côté de la sécurité, c'est du blabla parce que Patrick Pouyana, le PDG de Total Energy, la société française pétrolière et gazière, venait d'affirmer que l'Union Européenne n'avait aucune alternative au gaz russe, et que maintenir un dialogue avec les fournisseurs russes serait essentiel à la survie de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada